... Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le mardi 13 octobre. Bonsoir. La police soupçonne que cette voiture a été utilisée par les braqueurs de Grand Bay hier. Le propriétaire de Grand Bay Royal Store a été attaqué en pleine rue. Les 250 000 roupies qu'il allait déposer à la banque lui ont été volés. Aujourd'hui, 4 personnes ont été arrêtées. Un cinquième suspect risque d'être arrêté. Il s'agit d'une femme propriétaire de la voiture. Coup de tonnerre dès l'entame des travaux de l'Assemblée nationale ce matin. Maya Anoumanji a expulsé Paul Béranger et Radjesh Bhagwan. La speaker voulait que le WIP de l'opposition retire ses propos de la semaine dernière. C'est-à-dire que le ministre Rochibadin contrôle la MBC. Radjesh Bhagwan a refusé, Paul Béranger s'en est mêlée et les deux ont été expulsés, provoquant le walk-out des autres membres du MMM. Paul Béranger a tenu une conférence de presse juste après cet incident. Selon le leader de l'opposition, tout a été comploté. C'est un jour sombre pour la démocratie parlementaire, dit Paul Béranger. Le travailliste Chakli Mohamed dit soutenir le leader de l'opposition. Les révélations de l'Express sur les faveurs accordées à Frank Gleeson confirmaient aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Xavier-Luc Duval a expliqué qu'entre 2006 et 2014, le Britannique a été chouchouté par le gouvernement avec des billets d'avion, séjour à l'hôtel et voiture avec chauffeur. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi. Jamais les services de cet expert en aviation n'ont été sollicités. Mais Frank Gleeson est soupçonné d'être l'architecte de l'achat controversé des Airbus par Air Mauritius. Seul Anirou Diagnat est rentré de Rodrigue. Il y était pour célébrer les 13 ans de l'autonomie. Dans le cadre de cet anniversaire, le chef commissaire Serge Clerc a accordé une interview à l'Express. Pour lui, ceux qui osent parler de l'indépendance de Rodrigue sont des extrémistes. Le footballeur français Djibril Sissé en garde à vue. L'ex-joueur de Liverpool est soupçonné d'avoir fait chanter le milieu de terrain marseillais Mathieu Valbuena. Djibril Sissé aurait prétexté être en possession d'une sextée que Valbuena aurait tourné avec sa compagne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.mu Sous-titrage Société Radio-Canada